Bonjour et bonsoir, je continue la lecture biblique d'un acte chapitre 27 La tempête Pendant plusieurs jours, le navire fut secoué par les flots en furie. On ne voyait ni lune ni étoile la nuit, et le jour, pas le moindre rayon de soleil ne venait percer les nuages gris et bas. Les réserves de nourriture commençaient à baisser. Même Paul et ses compagnons craignaient le pire. Alors que le moral de l'équipage et des passagers étaient au plus bas, Paul se leva pour s'adresser au capitaine. Tu aurais mieux fait de m'écouter. Nous serions encore en sécurité en crête. Mais il est trop tard maintenant, et il faut reprendre courage. Un ange m'a parlé cette nuit et m'a dit de ne pas m'inquiéter. « Il m'a promis que tous ceux qui sont sur ce bateau auraient la vie sauve. Nous allons échouer sur une île. » Les marins ne le crurent pas. La quatorzième nuit, pourtant, il leur sembla que le bateau approchait de la terre. Ils mesurèrent la hauteur de l'eau et constatèrent qu'elle était effectivement de moins en moins profonde. « Jetez les ancres ! » crièrent-ils. « Nous ne voulons pas être écrasés sur les rochers. » Les marins voulaient quitter le navire avec le canot de sauvetage, mais Paul demanda aux soldats de les en empêcher. « Nous allons tous rester à bord jusqu'au matin et manger avant de reprendre des forces, » dit-il. « Seigneur, donne-moi de garder confiance en toi au milieu des tempêtes de la vie que je serai amenée à traverser. » Amen. La suite dans « Toujours acte chapitre 27 » Le naufrage Lorsque tout le monde eut mangé, le capitaine ordonna à l'équipage de jeter le reste des provisions à la mer pour alléger le bateau. Quand le jour commença à poindre, les marins scrutèrent l'horizon. Ils se regardèrent en secouant la tête. Nous ne reconnaissons pas l'endroit, mais il y a là une baie avec une plage de sable. Nous pourrions essayer d'y échouer le bateau, à condition qu'il n'y ait pas de rochers cachés sous l'eau. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ils coupèrent les câbles des encres, délièrent les courroies qui retenaient les gouvernails et y serrent la voile avant pour que le vent pousse le bateau vers la plage. « Nous aurons peut-être de la chance ! » s'écria le capitaine. « Attention ! Baissez les voiles ! J'ai dit ! Baissez les voiles ! » Le navire s'arrêta brutalement. Le navire s'arrêta brutalement. Le capitaine hurla des ordres. Les marins se mirent à courir dans tous les sens, mais il était trop tard. L'avant du bateau s'était enfoncé dans un banc de sable, tandis que l'arrière commençait à se disloquer sous la violence des vagues. Paul vit que les soldats étaient en grande discussion avec l'officier. Ils avaient tiré leur épée et désigné les prisonniers. Il comprit qu'il voulait les tuer pour les empêcher de s'échapper à la nage. Il comprit aussi que sa vie ne tenait plus qu'à un fil. Seigneur, protège-moi de ceux qui me voudraient du mal. Au nom de Jésus, Amen. La tempête Même si les océans se déchaînent, Je les traverserai avec toi. Père, tu... Je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire. Je ne suis pas chéguée. Tu domines, voilà. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Nous sommes tranquilles, car tu es là. Amen. Merci Seigneur, que ta parole, Elle soit lue, elle soit entendue, Elle soit méditée de plus en plus. Et appliquée, Seigneur, Afin que les ténèbres reculent Et que le royaume des cieux augmente. Dans le nom de Jésus, Yeshua, Notre merveilleux Messie. Amen. Ciao, ciao. Soyez bénis.